Comme tous les mardis, Ludivine fait ses courses. Cette mère de deux enfants vient dans ce supermarché une fois par semaine pour remplir son frigo. Elle consacre en moyenne 300 euros à son budget alimentaire. Pour s'y retrouver dans les rayons, pas de liste de courses. Ludivine dégaine son smartphone. En plus des promotions traditionnelles proposées par son supermarché, elle a repéré sur son téléphone des réductions qui ne sont pas affichées en magasin. Je vais prendre celui-ci, le produit. Je vais regarder s'il se trouve en rayon, parce que c'est celui que je voulais acheter. Là, je le vois pas. Non, il est pas là. Il doit être dans l'autre rayon, l'autre côté, au bio. Faire les courses prend alors des allures de chasse au trésor. Et donc le voici. Et c'est celui-ci que je vais scanner pour vérifier si c'est bien le bon produit. Effectivement, c'est bien le bon produit, donc c'est bien celui-ci que je vais prendre. Adepte des applications depuis 10 ans, Ludivine maîtrise son sujet. Donc ces trois produits coûtent à l'origine 5,97. Moi, l'application va me rembourser 2 euros pour l'achat de trois. Et comme il y a les petits bons de réduction qui se trouvent dessus les produits unitaires, il y a 40 centimes. Donc ce qui reviendra, une fois tout déduit, à 2,77 euros. Elle jongle à la perfection entre les bons de réduction et les applications. J'en ai trois. J'ai fini choper à mes petits. Et donc ça permet de faire quand même quelques économies sur le mois. Pas question de changer les habitudes alimentaires du foyer pour ses demandes de remboursement. Prendre des produits sans promotion, ça nous arrive rarement à la maison. Là, effectivement, c'est que le beurre, c'est plus le beurre qu'on utilise au quotidien. Mais comme il n'a pas de promo, on prend, ce n'est pas grave, on pointe quand même le produit. Une fois les réductions cumulées, Ludivine réalise sur ses courses une économie de 26%. De retour à la maison, le travail n'est pas terminé. Il faut demander les remboursements pour chaque produit. Je te confie mon ticket. Chaque mois, elle économie 50 euros qui viennent compléter son revenu à temps partiel. Donc pour ce produit-là, la demande de remboursement est envoyée. C'est aussi la crise pour les applications de bons plans. Il y a cinq ans, Ludivine économisait 100 euros de plus par mois. Une nouvelle loi restreint désormais les promotions sur l'alimentation. Bonjour, je vais tirer mon panier Phoenix. Phoenix, c'est l'application anti-gaspi que nous découvrirons dans le prochain épisode. Cette plateforme propose les invendus des restaurateurs et commerçants à prix réduit.